Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Etat des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Day Gear Way Out, donc le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Franchement, on a envie de partir de la prison, avec une terreur pareille. Alors, édité par... hop, voilà. Borderline Edition. Donc, 2-2-6 joueurs, des parties de 45 minutes, et un public de 16 ans et plus. Parce que forcément, en prison, ce n'est pas forcément toujours des choses sympathiques qui se passent. Alors, au niveau de la petite histoire, Day Gear Way Out est un jeu de stratégie rapide se déroulant dans une prison d'où il faut s'évader avant les autres. Pour creuser votre trou, fabriquez des outils avec des objets de récupération, achetez-les avec des cigarettes, ou raquettez ceux des autres joueurs. Tous les coups sont permis pour l'emporter. Donc voilà, donc, vraiment, petit résumé qui explique très bien le jeu. Le jeu, donc, aussi, le jeu créé par David Simid, et l'illustration The Mico. Et bien, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, maintenant. Alors, hop, c'est déjà un peu ouvert. Voilà, un petit caisse qui ne va pas prendre trop de place, pas de figurines à peindre. Ça va faire du bien. Alors, à l'intérieur, on retrouve la notice du jeu, qui est donc en multilangue. C'est pour ça que c'est aussi épais. Il ne faut pas avoir peur. C'est bien, c'est qu'ils ont mis le français en premier. Alors, au niveau du contenu, on a, voilà, les 12 prisonniers, les plateaux de prisonniers recto verso, un plateau réversible, des cartes de fouilles, des cartes d'armes, des cartes passifs, enfin, la carte passif, des cartes outils, des cartes de triades de gang, les cartes Michel, les deux pions Michel, d'aider des jetons raclés, enfin, des pions raclés, des cigarettes. Voilà, l'explication de la mise en place. Bon, ça a l'air bien clair. Le but du jeu. Point de tunnel requis pour l'emporter. Sur le nombre de joueurs. Les actions basiques. Alors, les actions, voilà, il y a... Alors, il y a deux types d'actions. Les actions basiques et les actions de lieu. Actions basiques, alors, on peut fouiller. On peut se déplacer. On peut intégrer un gang. Avec les différents gangs, il y a donc les différents accessoires ou cartes qu'il faut avoir, je pense. Jouer une carte action. Raqueter. Exemple du raquette. On peut fabriquer. Les cartes passives. Les différentes raclés. Avec les jetons bien gore. 1 et 2. Les actions de lieu. Après, on peut creuser. Voler une cuillère. Se soigner. Vendre. Acheter. Les Michel et Michel. Qui n'ont pas l'air très cool. Les modes par équipe. Ça va changer un petit peu le jeu. Et après, c'est tout. Voilà. Donc, ça n'a pas l'air super compliqué. Après, petite règle en plus pour l'officier Buster. Non, je ne sais plus si ça, c'était un bonus spécial du KS. Je ne sais pas si ça sera en toutes les boîtes. Alors, on va retrouver le plateau de jeu. Alors, très joli. Donc, les différentes triades. Les différents gangs. Les différents lieux. Donc, les jets de dés qu'on doit faire. 5 et 6 pour y aller. 2 et 3 et 5. Etc. Etc. Là, on peut voler une cuillère. Et les différentes cartes que l'on peut mettre. Je ne connais pas encore tout. Et de l'autre côté. Alors, je ne sais pas trop les différences entre les deux plateaux. Je ne sais plus s'il y a un plateau plus pour jouer en équipe. Et un autre plateau pour jouer en... Chacun pour soi. Bon, on verra ça par la suite. Mais en tout cas, graphiquement, il est bien bien sympa. Bien joli. Hop, voilà. On va refermer tout ça. Alors, après. On trouve différents personnages. On peut jouer. Ça s'enlève très facilement. Les jetons raclés. Hop, d'autres personnages. Alors, j'en ai 3 qui sont... Qui sont tombés. On va essayer de les récupérer. Allez, voilà. On va vous montrer un peu plus. Graphiquement, c'est bien bien joli. On a quand même un bon couteau. Et des cigarettes. Alors, A et B, je ne sais pas encore à quoi ça sert. Voilà, tout ça. Hop. Ça s'enlève assez facilement. Et tous les différents personnages possibles. Donc, on a l'officier. Voilà. Il y aura un jeton raclé. Donc, au que... Voilà, celui-là, je ne sais pas à quoi il sert. On verra bien. Voilà, toujours des standees. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un jeton... On a des paquets de 5 cigarettes. Pour éviter d'avoir que des petits. Et des jetons raclés. Bon, toujours ça. Je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Voilà. Et encore des cigarettes. Et des paquets de 5. Donc, c'est bien. Des sacs pour tout ranger. C'est toujours très bien d'y penser. Les petits supports pour tenir les... Non pas les figurines, mais les cartons. En tout cas, ils ne vont pas s'enlever de là. Et ça tient très, très, très bien. Même moi, comme en tirant, je n'arrive pas à l'enlever. Il faut vraiment les bien les écarter si on veut les faire partir. Je trouve que moyen, si on force bien de les déchirer, il faut faire attention en les mettant. Mais en tout cas, ça tient très, très bien. Un petit dé. À force, ce serait peut-être même plus la peine d'en donner, d'aider, tellement on commence à en avoir partout. Alors, des petites... Fiches. Je ne sais pas si c'est les fiches de personnages. Ou si c'est... Hop, on va prendre la notice. Alors, c'est quoi ça ? Six plateaux de prisonniers recto-verso. Recto-verso. Alors, qui représente sûrement les différentes actions que l'on peut faire. Deux actions... Je t'en racler. Recto-verso. Ce qui permet de choisir, voilà, le personnage masculin ou féminin. Mais bon, c'est vrai que je ne connais pas encore forcément bien le jeu. Donc, je ne dis trop rien pour le moment. De toute façon, je pense qu'ils sont tous identiques. C'est juste, voilà, choisir le monstandise du personnage par rapport à l'affiche que l'on a pris. C'est quand même le rappel des points qu'il faut. Vous savez, en tout cas, ils ont l'air bien pensés. Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Peut-être deux de plus avec la version KS. Franchement, je ne sais même plus les bonus qu'il y avait. Alors, la boîte est assez bien pensée. Voilà, ils ont fait des petits rangements pour les cartes. C'est vrai que ça permet déjà de... Que ça se mélange. Donc, à voir si je vais garder ou si je vais enlever tout ça pour en faire un moi-même. Par la suite, hein. J'en ai tellement à faire. Alors, enfin, les paquets de cartes, maintenant. Si j'arrive à l'ouvrir. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Pour le moment, c'est les cartes armes. Bon, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tournevis et un bout de bois ? Une pioche. Je ne sais pas si ça creuse très, très loin, mais... C'est une idée. Pelle. La cuillère. Voilà, les foulards, donc, pour accéder aux cartes aux gangs. Donc, il faut avoir certaines cartes pour rentrer dans les gangs. Le nombre de cigarettes, je pense que c'est le coût en cigarettes que ça coûte. Encore des cartes à sliver. Ouais, j'espère qu'avec les slivers, ça va rentrer aussi. Toujours le problème. Toujours les objets pour rentrer dans les gangs. Des chaînes en or. Des anneaux. Alors, Rolex. C'est à ça en prison. Ça va. Voilà, des armes, je pense. Des lames. Ouais, donc ça, alors, hop. Ils sont ouf. Voilà, ça, c'est des surins. Avec le petit couteau en haut, si je ne me trompe pas. Et ça, forcément, c'est tout ce qui est lames. Donc, les ciseaux. Ça, c'est tout ce qui est récipient. Je ne sais pas ce qu'on peut en faire pour le moment. Je ne sais pas. Ça, c'est tout ce qui est lien. Donc, à chaque fois, l'icône est différente. Donc, des lacets. Le scotch. Et ça, c'est un épique. Le tournevis. Pas beaucoup. Ça, c'est... Ça, c'est... Euh... Et ben... Je ne sais pas. Parce que... Ça peut être des objets. On va avoir des téléphones. Des revues particulières. De la coque. Et ben, pour qu'on soit ça. Je pense qu'il faut ça, ça et ça. Et là, c'est des cartes pour Michel et Michel. Donc, ça, c'est un autre style de jeu. Ben, ça, d'accord. Donc, tout ça, c'est des cartes. Michel et Michel aussi. C'est pour ça que je ne les trouve pas. Voilà. C'est pour ça que je ne les trouve pas. On va finir avec les cartes d'équipement, armes, fouilles, etc. On a fouilles au corps. Donc, ça, c'est des cartes d'action. Les clés du réfectoire. Déplacez votre prisonnier au réfectoire. Et piochez une carte cuillère. Les clés de cellules. Les clés de l'infirmerie. Les clés de la promenade. Les clés des douches. Ah, donc, ça, c'est des cartes... Hop. Toutes différentes. Bon, je sais que dans la notice, on verra bien. Une émeute. La savonnette. Forcément. Ah, voilà. Le pion isolement. On a vu tout à l'heure. Le transfert de prisonnier. Visite d'approche. Donc, quand on m'en retrouve, hop, les triades. Donc, côté masculin et côté aussi féminin, comme on veut. Vous avez accès à la nouvelle fabrication suivante. Deux liens. Plus un pic. Ça fait 3 sur 1. Donc, chaque... Voilà. Les triades permettent de faire autre chose. Les cuirs. Un coup. Un cartel. Je ne sais pas trop comment ça se joue. Les... Brat de va. Espionnage. Vengeance. Robustesse. Les bikers. Et les cartes passifs. Avec à chaque fois un petit... Un petit effet. Ou... Comment on était avant, je crois. À votre tour. Déplacez chaque pion, à l'exception du vôtre, sur un lieu de votre choix. Sauf l'isolement. Les bikers. Déplacez également votre pion sur le lieu de votre choix. On verra bien quand on fera l'exemple de partie. Enfin, explique partie. Comment ça se joue. Ici, c'est chez moi. J'étais à fond, là. Donc, voilà. Je suis avec les gangs différents. On me dit que j'ai les os solides. Le cartel. J'ai des os partout. Le queue. Ça, c'est ma part. Bon, etc. Etc. Donc, à chaque fois, c'est... On prend des petits effets différents. Selon le cartel que l'on a. Donc, voilà. Un beau petit... Petite affaire de Kickstarter. Maintenant, je vais dépuncher tout ça. Je vais aussi bien lire les règles. Parce que je les ai lus une fois avec le PDF disponible. Mais bon, je ne m'en souviens plus trop. Et je vais faire quelques petites parties. Et après, je vous ferai un exemple... Un explic-party. Donc, voilà. Sur cette belle réception. Donc, la boîte, pour moi, en tout cas, est nickel. Très, très bien. Avec les bonnes petites séparations, etc. Pour le moment, ça ira. On va laisser ça comme ça. Mais c'est très bien d'y avoir pensé. Je commence à éviter d'avoir un... Un espace vide avec que des sacs. Et des sachets de cartes. Ou des sachets de pions. Un peu tout partout. C'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !